bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur phone android aujourd'hui on se retrouve pour parler du p40 pro et plus largement des smartphones huawei puisque vous le savez ils sont tous dénués de services google mais pas que puisque huawei a lancé l'app galerie très récemment et il manque plein d'applications qu'on peut utiliser tous les jours au quotidien ou du moins qu'on aimerait pouvoir utiliser et sur ses smartphones bah c'est plus possible cependant il existe plein de solutions qui fonctionnent plutôt bien pour pouvoir contourner ses problèmes et pouvoir utiliser les applications dont on a besoin sans trop de restrictions la première comme je vous le disais c'est l'app galerie c'est le store d'applications créé par huawei qui regroupe beaucoup d'applications déjà à ce jour cependant pas possible d'y trouver une application par exemple instagram ni twitter ni même facebook la plupart des réseaux sociaux qui sont absentes pour le moment mais huawei a trouvé une solution intelligente la plupart de ses sites proposent soit une version mobile du site soit une application téléchargeable directement sur leur site internet et app galerie propose directement d'ouvrir soit la version web du site que vous proposez soit un lien directement vers la page de téléchargement de l'application proposée par le site en question c'est le cas par exemple de facebook si vous cherchez facebook dans app galerie vous serez directement redirigé vers le site mobile de facebook qui lui vous proposera directement de télécharger l'application au format apk vous pourrez donc l'installer sur votre mobile huawei et l'utiliser sans problème une deuxième solution qui se propose c'est par exemple le cas pour instagram si vous cherchez instagram dans l'app galerie vous ne le trouverez tout simplement pas la solution réside à tout simplement accéder au site internet via le navigateur et celui ci vous proposera directement de créer un raccourci sur votre page d'accueil et une fois connecté sur le site web avec ses identifiants et l'avantage de la 4g c'est que c'est rapide on sent quasiment pas la différence on peut donc naviguer sur l'application regarder les photos des personnes auxquelles on est abonné et même poster des photos et des stories sans aucune restriction la troisième solution c'est l'application faune clone vous l'installer sur votre ancien smartphone vous l'installer sur le nouveau et grâce à un flash code vous allez directement re télécharger l'ensemble de vos applications sur votre nouveau mobile le seul problème avec cette solution c'est que les mises à jour seront indisponibles à partir des dernières versions que vous aviez installé précédemment sur votre ancien mobile la dernière solution c'est l'application trouvable qui vous propose un moteur de recherche pour retrouver tous les fichiers apk pour installer les applications directement sur vos smartphones il y a deux problèmes avec cette application la première c'est qu'on peut retrouver des applications contenant des malwares et la deuxième c'est que malheureusement ça marchera pas non plus pour les applications google tout simplement parce que les google mobile services ne sont pas présents dans son smartphone pour résumer quatre solutions la première app galerie le store d'applications par huawei la deuxième à privilégier à mon sens c'est les raccourcis web directement sur votre smartphone et là ça fonctionnera pour les applications google sans soucis la troisième solution c'est faune clone mais malheureusement vous n'aurez plus les mises à jour et donc ça peut devenir problématique très vite et la quatrième solution en dernier recours il faut faire vraiment attention aux sources sur lesquelles vous allez télécharger les applications c'est l'application trouva voilà c'est une vidéo courte et consiste pour vous aider à retrouver vos applications sur votre mobile huawei j'ai conscience que le fait que les mobiles services de google ne soit pas présent peut être un vrai frein à l'achat d'un smartphone comme celui ci et pourtant ça reste un très bon téléphone avec un très bon module photo et des performances au top ce serait dommage de s'en priver tout simplement parce qu'il manque certaines applications dont soit on peut trouver une solution pour les acquérir soit sinon on peut tout simplement s'en passer si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui nous soutient énormément vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on proposera sur la chaîne en description vous trouverez directement le lien vers le test complet du p40 pro et du p40 qu'on a mis sur le site internet c'était nacrium pour faune android à bientôt